Hello les pélos ! J'espère que vous allez tous très bien, petite aparté. Pour vous dire que la rentrée des stages est prévue pour le dimanche 18 septembre. On a la première date, ça se passera évidemment à Annières. D'ailleurs la salle a été rénovée, donc ça va être encore mieux que ce que c'était. Donc on se retrouvera le dimanche 18 septembre pour un stage toute la journée à Annières. C'est limité à 10 participants. Inscrivez-vous vite, Eizou vous met l'affiche avec l'adresse mail. Le mot contact fait partie de l'adresse mail, donc ne vous trompez pas là-dessus. Les pélos, dépêchez-vous si vous voulez avoir une place. Le thème de ce stage, c'est comment attaquer le roi. Roi au centre, sur le petit roc et même sur le grand roc. Donc on va tout voir comment attaquer le roi évidemment. C'est un thème essentiel et c'est pour ça qu'on reprend l'année avec ça. Vous remarquerez aussi que le prix a un peu augmenté. On est passé de 100 euros à 120 euros. Les pélos, déjà on prend un expérience. Ça fait maintenant un an qu'on fait des stages. On commence à être très rodé. Donc moi je vous garantis une expérience qui va vous faire progresser pendant ces stages. Je pense qu'il n'y a aucune personne, encore une fois je le répète, mais il n'y a aucune personne qui a assisté à un de mes stages et qui n'en a pas eu pour son argent. Deuxième chose, vous savez que j'ai déménagé maintenant. J'habite à Neuilly-sur-Marne. C'est un peu plus loin d'Annières, avant j'habitais à Annières. Et du coup en termes de logistique, sans doute il me faudra louer une voiture. Donc voilà un peu ce qui justifie l'augmentation des prix. J'espère que ça ne vous empêchera pas de venir les pélos. On se retrouve dimanche 18. A très bientôt, ciao ciao. Et puis bon speedrun. Hello les pélos, on a fait 1600 et puis on continue, on a dit qu'on allait jusqu'à 2000 sur cette série de speedrun. Donc c'est parti, on joue contre un joueur turc à 1642 qui joue la défense française. Donc contre toutes les défenses qui permettent d'établir les deux pions au centre, c'est vraiment ce que je vous recommande de faire. Sur la française, évidemment il y a beaucoup d'options. On peut jouer la variante d'échange, je crois que c'est ce que recommande Blitzstream. On peut jouer la variante d'avance. C'est ce que j'ai joué toute ma jeunesse. On peut jouer un coup qui défend le pion E4. Donc il reste cavalier C3 et cavalier D2. L'avantage de cavalier D2 étant qu'on ne se fait pas clouer par fou B4. Mais moi, je joue plutôt la variante classique avec KSC3 et je n'ai pas trop peur de la win ever, le coup fou B4. Donc là simplement, on défend le pion E4 qui était attaqué avec un coup de développement. Voilà, ça autorise par contre ce coup fou B4 qui a un coup vraiment qui était joué beaucoup par Koshnoi. C'est un coup qui va déséquilibrer clairement la position puisque les noirs sont prêts bientôt à échanger leur fou de case noire contre le cavalier. Alors ça ajoute une pression sur le pion E4. Donc là, on va juste avancer, prendre de l'espace. Il n'y avait pas d'autres coups vraiment parce que si on prend, on est un peu déçu. On veut parce qu'en fait, si prise prise, le mauvais fou de la française, c'est le problème de la défense française, c'est d'avoir un mauvais fou en C8. Après l'échange, le fou est libéré, donc ça, ça ne m'intéresse pas trop. Maintenant, défendre le pion avec fou D3. Après, pion prend, fou prend, cavalier F6, je vais perdre un temps sur le fou. Donc E5 est un très bon coup. C5, très logique, attaque le centre et là, on joue A3 et on incite. On incite normalement le fou à prendre le cavalier. Ça, c'est le coup principal, c'est ce que je connais. Car sur fou A5, on peut simplement prendre en C5. Maintenant, pion prend D4. C'est un coup qui est rare, c'est un coup qui ne doit pas être très bon, puisque je l'ai peu vu jouer dans ma vie. Donc, a priori, je ne vois pas d'autres coups. On pourrait prendre en D4, mais ça fait beaucoup plus sens de prendre ce fou de case noire. Il prend le cavalier. Ok. On pourrait tout à fait, tout de suite, reprendre le pion. C'est d'ailleurs, mon avis, ce que je vais jouer. Je regarde quand même s'il n'y a pas d'autres coups qui pourraient être intéressants. Typiquement, dans cette défense Win Ever, un des coups ultra thématiques, c'est le coup Dame G4. On profite du fait que le fou F8 a quitté la case F8 pour aller mettre la pression tout de suite sur les cases noires et sur G7. Donc, évidemment, je regarde aussi Dame G4 qui met tout de suite la pression sur G7. Ça me semble intéressant, ce coup. Et bon, pion prend C3 aussi est un coup possible. Après, pion prend, il y aura égalité matérielle. Donc, j'ai un bon contrôle du centre. Je vais pouvoir me... Il va mettre la pression ici sur ce pion. Alors que si je joue Dame G4, je sacrifie en fait un pion. Alors, imaginons Dame G4. Peut-être que je passe un peu trop de temps sur... Je pourrais juste reprendre ici simplement. Mais je veux vous sensibiliser de plus en plus sur les coins intérieurs. Dame G4, il prend B2. Je prends B2. Il joue par exemple Roi F8. Ok, il n'y a peut-être pas lieu de sacrifier. Donc, je prends ici. Je ne sais pas s'il avait pré-move. S'il avait pré-move, j'aurais pu jouer Dame G4. Mais ok. Alors, il met la pression sur mon pion E5. Très, très bien. Je vais... Alors, je peux encore jouer Dame G4. Avec idée, sur cavalier prend, j'ai Dame prend G7. J'aime bien Dame G4. Ok, là, je vais jouer Dame G4. Maintenant, je vais le jouer. Avant de faire passer le cavalier. Parce que sinon, je bloquais la Dame, je n'avais plus accès à G4. Donc, avant de défendre mon pion avec le coup de cavalier F3, je vais faire Dame G4. Je pourrais être tenté de faire pion F4. Mais ça enterre un peu mon fou de case noire. Donc, ça m'ennuie. Voilà pourquoi je préfère jouer Dame G4. Sur cavalier prend, évidemment, Dame prend G7. Dame F6. Seul coup pour défendre la tour. Échange des Dames. Et j'ai la paire de fous dans une position ouverte. Je pense que je suis très très bien. Il décide de jouer cavalier E7. Il y a un coup assez thématique. Dans cette win-ever, avec l'idée que sur prise, on joue tour G8 et on sacrifie ici. Alors, est-ce que je veux m'accrocher à ce pion E5 ou pas ? Ou est-ce que je fais Dame prend, tour G8, Dame prend H7. Il prend E5. J'ai l'impression qu'il a une bonne position après ça. Il a des pions centraux qui sont puissants. Peut-être que je dois défendre. Peut-être que je dois défendre ici. Je vais jouer cavalier F3. Je défends du coup mon pion E5. Maintenant, il peut peut-être jouer cavalier F5. Défendre de cette manière son pion G. Intéressant. Moi, d'habitude, dans cette win-ever, je n'ai pas de pion B4. C'est vrai que le pion B4, il peut vachement m'aider pour jouer B5, par exemple, et lui poser des problèmes. Mais pour l'instant, on va simplement se développer. Je vais juste jouer fou D3. Il y a un coup de développement ultra normal. Je mets la pression peut-être sur ce cavalier. Peut-être qu'un jour, je vais lui détériorer sa structure en échangeant mon fou contre son cavalier. On va voir. Et puis, je suis prêt à roquer. Et je ne sais pas trop où, sans doute, son roi va aller côté petit roc. Mais j'aurai de l'attaque potentiellement sur son roc. Regardez, dès qu'il fait petit roc, je peux jouer des coups comme dame H3. Et je menacerai G4 avec le cavalier qui bouge et la pression sur H7. J'ai quand même... J'aime beaucoup ma position ici. Plus d'espace. Un fou qui est très mauvais en C8. Alors qu'il joue G6, ça, c'est carton jaune. Carton jaune, les pélos, pourquoi ? Mettez sur pause. Est-ce que vous êtes capables d'expliquer pourquoi G6 ne peut pas être un bon coup ? Bien, c'est un coup qui met des pions sur casse blanche. Oh non ! Mince, putain. Le con. Merde. Les gars, je voulais juste vous montrer. Je voulais cliquer droit. Je ne voulais pas du tout jouer dame, prends G6. C'est un coup qui met un pion sur casse blanche. Et du coup, toutes les cases noires sont affaiblies. Mince. Il me dit mouselip, yes. Bon, on va essayer de gagner avec la dame de moins. Mais contre un adversaire à 1642, ça va être compliqué. Ok, très dommage parce que ça... Oh, can we fix ? Il est sympa. On ne peut pas reprendre les coups. On ne peut pas reprendre les coups. Donc, on continue. C'est ok. Merci. Il doit se dire, il doit se dire, mais il est con le mec, il veut jouer vraiment avec sa dame de moins. Ah, pelo, mais sinon, après dame prend G6, tu as une position... Si tu ne me prends pas la dame, tu as une... Bon, déjà, tu as une position qui n'est pas terrible. Ok, prends-moi la dame, pelo. Ah, c'est dommage. Ok, il me dit ok, rematch. Ok, il prend la dame. Alors, ok, il prend G6. Bon, les amis, on va essayer de jouer. On va essayer de jouer. Je vais jouer sur mes atouts, à savoir les cases noires. Donc, je vais jouer fou G5. J'attaque la dame. Faites vos paris. Est-ce que je vais être capable de sauver cette position ? Alors, je vais essayer de vous expliquer un peu comment est-ce qu'on peut sauver une telle partie. On a une dame de moins. Donc, évidemment, sur le papier, on est complètement foutu. Si mon adversaire joue à peu près correctement, on est foutu. Maintenant, ce qui est très important de comprendre dans ce genre de position, c'est où est-ce qu'on pourrait essayer d'arnaquer ? Et moi, je vois tout de suite une chose. Je vois ça. Je vois H et G. Et je me dis H et G, ça crée un pion passé en H. J'ai mon fou qui contrôle la case de promotion. Si j'arrive à créer quelque chose dans cette partie, c'est probablement grâce à ce pion. Donc, on va essayer de tout jouer sur ce pion-là. Alors, je vois que sur G4, déjà, le Kali n'a pas beaucoup de cases. Donc, les amis, je vais jouer G4. Alors là, il n'y a plus de question d'est-ce que j'affaiblis mon roi ou pas. Les gars, on a dame de moins. Donc là, il faut faire all-in, en fait. On envoie all-in. On n'a pas une main incroyable, mais on fait all-in quand même. Ok. Donc, Kali H6, c'est bien joué pour l'instant. Il joue bien. Il attaque ici. Mais ça y est. J'ai trouvé un petit quelque chose à me mettre sous la dent. Mettez sur pause, les amis. Qu'est-ce que vous jouez ? Eh oui, la tour est enfermée. Cavalier G5, déjà, je regagne du matériel. Ouh. Il n'a pas dit son dernier mot, le maître feed. C'est marrant. On va voir si avec dame de moins, à 1600, on peut l'accrocher ou pas. Alors, je prends la tour. Maintenant, je n'ai plus que... Je n'ai plus qu'une tour de moins, c'est ça ? Bon. Bon. Par contre, mes idées de pion passé, c'est un peu foutu. Alors, attendez. Que je ne m'excite pas trop. Parce qu'il faut que je regarde si le pion E5 va être gravement en danger. Je dois le tenir. Donc, il va falloir que je sois en mesure de jouer F4. Mais je peux le jouer F4. Donc, je vais jouer. Je vais lancer mon jeu. Ok. Donc, il met la pression sur E5. Mais je suis en mesure de jouer F4. C'est ce que j'avais regardé. Très important de le checker. Et là, mon idée, c'est... Alors, ce n'est pas mal ce qu'il essaye de faire. Il essaye d'ouvrir la position. En fait, là, c'est plus dur de faire la pédagogie sur comment arnaquer. Donc là, les amis, c'est comme d'habitude. Check les coups forcés. Et là, je vois H5. Menace H6, H7, Dame. Lui, il menace quoi finalement ? Prendre là, je m'en fous un peu. H5, 6 prise, tour prend. Je menace tour H8. Ça commence à m'exciter un peu. H5. Vous voyez là, je fais all-in en fait. Je fais all-in. Je joue ma chance crânement. J'essaye d'être le plus dangereux possible pour lui. Donc, il prend ici. Ouh là là. Alors ça, c'est dangereux de sa part. Parce que là, comment il va arrêter mon pion qui va à Dame ? Si je fais... Alors, je peux prendre aussi. C'est intéressant. Je peux prendre aussi d'ailleurs. Je peux prendre aussi. Si je prends... Je menace quoi ? Je menace échec. Roi ici, échec. Non, mate en fait. Et si je prends, je menace tour H8, Roi G7, Kali H5, échec et mate. Ah non, il y aura Roi prend tour. Je suis con. Pardon, autant pour moi. Donc, si je prends... Par exemple, il bouge la Dame. Genre, il fait Dame B6 pour venir par là me mater. Je fais échec. S'il fait Roi E7, j'ai tour E8 mate. S'il fait Roi G7... S'il fait Roi G7, j'ai quoi ? Je veux le mater aussi. En fait, il est... Ok, je pourrais aussi avancer, mais j'ai l'impression que ça, c'est encore plus fort. Comment il défend ? Attendez, je dois essayer de trouver des ressources adverses. Puis on prend comment il défend. Non, je vois pas les gars. Les gars, je crois que ça y est, c'est arnaqué en fait. Je crois que c'est arnaqué. Moi, mon Roi est pas mate tout de suite. En fait, il joue avec deux pièces de moins. Alors, ok, il essaye Roi E7. Qu'est-ce que vous joueriez ici ? Ici, c'est assez facile, normalement. J'espère que tout le monde trouve. Évidemment, G7. Je vais à Dame, les pélos. Et une fois que je suis à Dame, c'est terminado. En tout cas, je récupère du matériel. Alors, il prend en B4. Ouais, il menace ça, mais c'est pas non plus la fin du monde. Là, je peux damer. Je vais damer. Bon, bah, on a arnaqué. Je suis obligé de reprendre. Il y avait échec. Là, il a pas d'échec sur mon Roi, donc c'est très bien. Et je me retrouve avec du matériel en plus. Le pauvre, c'est vrai que le prochain speedrun, j'écrirai quand même quel est mon classement, etc. Ok, donc là, on a une tour de plus. Donc, j'ai juste à liquider tout. Et c'est terminé. Je vais pas laisser son FUS activer. Congratulations, it was amazing. Mais je vais lui dire. Je vais tout liquider. Et après, je vais lui répondre quand même. Thanks for your fairness. On dit ça, fairness ? Fair play. Fair play, my friend. Il est sympa quand même, le mec. Alors là, comment on va faire ? On a plusieurs options, mais je vous propose d'éliminer son contre-jeu. Parce que là, je vois que lui, s'il veut m'arnaquer, c'est avec ses pions passés. Donc, j'essaye de lui liquider son contre-jeu. Et là, je vais essayer de venir derrière ses pions pour le bloquer. Et aussi, j'aurai peut-être des idées de maths. J'aurai peut-être des idées de maths avec une tour ici, une tour ici, par exemple. Je peux aussi jouer DK, Roi, D3 pour centraliser mon Roi. J'ai plusieurs options. Les amis, je me laisse un peu pousser les cheveux en ce moment. Dites-moi si c'est carton rouge ou carton jaune ou si ça va. Je ne suis pas convaincu. C'est une tentative. Si vous n'avez pas de problème, peux-je obtenir le nom ? Oui, bien sûr, Pelo. Ok, B5. Ok, je vais jouer tour B8. J'essaie de bloquer. Je vais jouer DK, Roi, D3. Ok, donc il me fait gagner un temps sur mon D4. Je suis assez content. Après, je vais jouer Roi, D3. Voilà, je menace de gagner maintenant le pion C3 et ensuite d'aller descendre la tour en C7. Je vais dire que c'est... Ok, donc il joue A5. Je récupère ce pion. Je suis prêt à descendre ici. Là, c'est de la technique. La clé, c'était de ne pas laisser trop avancer ses pions, passer de manière coordonnée. Ça, c'était vraiment la clé. Là, je vais jouer un échec. Il va jouer tour D7. On va essayer d'aller... Ok, il abandonne. Ok, merci à lui. Merci beaucoup, Pelo. Je vais dire thanks again. C'est cool de rencontrer des gens sympas comme ça, qui ont un bon esprit. Ok, on continue les Pelo. On s'en fait une autre. Alors, désolé pour le don de la Dame. Heureusement, ça n'a pas ralenti le speedrun. Allez, on joue contre un joueur. C'est chaud en Indonésien. Il est là, le jeu. Merci à Pam. C'est Pam qui a donné ce moyen de la technique. Il fait chaud en Indonésie. Le rouge en haut. Ça vaut ce que ça vaut. Une Sicilienne. Allez, Gambimora. Les amis, dans ce speedrun. Si vous voulez, on pourra jouer d'autres choses. Ah, donc il refuse mon Gambimora. Pleutre. Pleutre. Alors, qu'est-ce que je fais, moi, quand on refuse mon Gambimora ? J'ai la possibilité de prendre de l'espace, là, comme ça, avec D5. Ça m'a l'air pas mal, ça. Allez. Je prends de l'espace, quand même. Je mets... J'ai deux pions dans le carré magique. Contre 0. Donc, il joue B6. Ouais. Je vais me développer. Cavalier C3. Je vais me développer après Cavalier F3. Alors, là, c'est important. Qu'est-ce que vous jouez ? Mettez sur pause. Très important, ici. Son dernier coup, A6. C'est une volonté de prendre de l'espace plus tard de jouer B5. Donc, là, un petit Benoni. J'aime bien jouer le coup A4 pour éviter qu'il s'étende trop avec B5 et qu'il vienne déstabiliser mon Cavalier. OK. Après, on reprend le développement normal. Donc, Cavalier F3. J'aurais pu regarder des coups comme D6 pour enterrer complètement son développement. Mais j'essaye de jouer assez simple. On ne va pas forcément gagner dans l'ouverture. Fou C4. On développe les pièces. Je renforce la tension sur E6. Je vais roquer. Je vais mettre une tour E1. Je vais développer mon fou quelque part. Let's see. Donc, plus d'espace. Du coup, regardez. Il a du mal à développer son Cavalier. H6, c'est un coup un peu pour rien. Ça ne sort pas de pièces. On n'aime pas. Ouh là là, G5. Il tend le bâton pour se faire fouetter le pélo. Non, G5. Non, pélo. Tu ne peux pas faire ça. Pas comme ça. Pas maintenant. Non, ça, évidemment, c'est mauvais. Alors, réfléchissez. Mettez sur pause. Qu'est-ce que vous joueriez ? Il y a un coup qui me tend le bras. Un coup que j'ai très envie de faire. C'est E5. Pour essayer de faire D6 et complètement le paralyser. Genre E5, il fait G4 pour attaquer mon Cavalier. Hop, rien à foutre. D6. J'attaque la Dame. Et après, il est complètement ficelé. Sur Dame C6, j'aurai Cavalier 1 ou Cavalier H4 et je défends G2. Je ne me fais pas mater. Donc E5. Si il prend, j'ai Cavalier prend. J'attaque la Dame. OK. Ni 1, ni 2. E5. Menace D6. Enterrer complètement ses pièces. Prendre de l'espace. Bon, après, il y a d'autres coups qui étaient possibles. Tour E1, c'était très bien. Je ne suis pas sûr que 5 soit le meilleur coup. On checkera l'analyse. Ça m'intéresse. Donc, il fait G4. Ça, j'ai annoncé. C'est D6. Con intermédiaire. J'attaque la Dame. Je prends encore de l'espace. Par contre, j'ai laissé la casse pour son Cavalier ici. Mais j'ai vraiment enterré ces deux pièces-là. En tout cas, surtout son Cavalier. Ni 1, ni 2. Comment on dit ça en anglais ? Ni 1, ni 2. Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Donc là, attention. Mon Cavalier est cloué. Il ne faut pas que j'aille n'importe où. Je peux aller en H4, par exemple. Ça m'a l'air d'aller en H4. Il faut que je défende G2 pour ne pas me faire mater. Ok. Là, il a pris la casse de développement de son Cavalier. Donc, ce Cavalier ne sort pas. Donc, cette tour ne sort pas. Ce fou peut aller en G7. Mais ce Cavalier ne sort pas. Donc, cette tour ne sort pas. Donc, en fait, il joue avec 4 pièces de moins. Et donc, moi, je vais pouvoir simplement faire fou F4. Dame D de tour E1. Fou D3. Fou E4. Replacer mes pièces. Tout va pour le mieux. Peut-être F3, parfois. Pour ouvrir la colonne F sur son pion arriéré en F7. Alors là, il se fait, j'imagine, une case pour sortir ce Cavalier. Je vais m'empresser. Enfin, m'empresser. Je fous G5. Pourquoi pas ? Il me laisse cette case. J'en profite. Peut-être après, je peux faire une batterie avec Dame D2. Et enfin, jouer F3, comme je vous ai dit. Souvent, quand les pions ont beaucoup avancé, comme ça, on essaye de miner les pions. Il prend, je prends. Il y a plein de faiblesses partout. Donc, il joue effectivement le coup. Fou H6. Qu'est-ce que vous joueriez ? Qui prend ? Non, on ne prend pas les pélos. Bien sûr que non. On ne prend pas. On joue plutôt Dame D2. De sorte qu'ils prennent. Et nous, on reprenne et on active notre Dame. Regardez la différence. Après, fou prend. Dame prend. Il ne peut pas jouer au Cavalier H6 à cause de Dame E7. Échec et mat. Parce que la Dame est devenue active. Donc, très important. Ça, je l'ai déjà dit dès le début. Quand il y a des échanges possibles dans l'ouverture, faites en sorte que ces échanges développent vos pièces à vous. Pas l'inverse. Très important. Voilà, il recule. Il recule le bug. Alors, du coup, c'est 7 tours que je vais mettre en E1 pour défendre mon pion E5 parce que secrètement, je rêve de jouer F3 et d'avoir 7 tours actives sur la colonne F. C'est la seule raison pour laquelle j'ai enfermé 7 tours. Ok. What to do now ? Il veut jouer Cavalier là et éliminer mon défenseur de G2. Donc là, il est temps pour moi de jouer F3 pour éviter tous les thèmes de maths. Il y a ma Dame qui protège aussi ici. Maintenant, sur Cavalier F5, je suis libre de prendre, par exemple. et de détériorer sa structure. 1609. Donc, il vient en F5. Bon, il menace peut-être un jour d'aller sur D4. Donc, je vais jouer au plus simple. Je vais juste liquider ici pour détériorer sa structure de pion. Ok. Ma Dame défend G2. Donc là, je peux activer ma dernière pièce, la tour F1, en prenant. Je prends ici. J'ouvre ma colonne. Ça commence à se coordonner ici avec mon fou. Faites bien attention. Il y a juste cette batterie qui est dangereuse. Il faut bien vérifier que c'est sous contrôle. Mais n'allez pas vous dire il a une batterie donc je garde tous mes pions à vie sur cette diagonale. Non, il faut calculer. Et si ça marche, ça marche les pélos. Ok, tour prend. Pas de menace apparente. Et là, moi, je commence à me coordonner ici. J'ai déjà gagné un pion. Son fou ne peut pas bouger. Son cavalier ne sort pas. La partie est déjà quasi terminée. Ça ne respecte toujours pas les principes de l'ouverture. Il m'a laissé prendre beaucoup d'espace, beaucoup de coups de pions de la part de Endro. C'est puni. Ah, j'ai des idées de fou des 5 aussi maintenant. Attendez. J'avais fou des 5 aussi les gars. Il ne faut pas faire dame prend en cause de cavalier prend. Fou des 5, il est obligé de jouer dame C8. Ce n'est pas terrible pour lui. Tout n'est pas bon. Tout n'est pas bon. Ça ne mérite pas un petit shadow boxing ça ? Ah, il est vif à la rentrée après ses vacances. Oh là là. D'ailleurs, je devais aller m'inscrire à côté de chez moi au club de boxe anglaise. C'était à 18h. Mince, je suis en retard. Ça va être compliqué. Peut-être que je peux aller voir leur entraînement pour voir un peu ce qui se passe, si ça a l'air bien ou pas. Les amis, mat en deux. À vous de jouer. Mettez sur pause. Checkmate in two. Je suis un peu soufflé. C'est vrai. Je n'ai pas fait de sport à Valence à part quelques longueurs dans la mer. Fou ici. Tac, tac. Checkmate. Ouais, les amis. J'avais pris... Je voulais les rapports de partie avec ce compte Ippos Makonouchi. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé... J'ai testé une semaine gratuite et tout machin. Je comptais résilier. En fait, je n'ai pas résilier. Du coup, j'ai vu sur mon compte, ils m'ont débité 120 balles. Mais bon, OK, c'est le karma. C'est vrai que j'utilise les rapports. Finalement, ce n'est pas plus mal. Ça me fait un deuxième compte payant pour essayer de brouiller les pistes. Jouer sur les deux comptes pour mes tournois, pour perdre un peu mes adversaires. Ce que je voulais vous dire, les amis, c'est qu'on a... Si vous prenez des abonnements de Chesscom, on ne va pas se mentir, c'est comme les abonnements Amazon Prime. Quand même, c'est utile un abonnement de Chesscom, ne serait-ce que pour les rapports, pour faire des problèmes ou ce que vous voulez. Si vous prenez un abonnement de Chesscom, les amis, régaler la commu, n'oubliez pas de cliquer. On a un lien affilié. Je pense que c'est dans la description. Cliquez sur le lien affilié. Vous prenez un abonnement de Chesscom, ça ne vous coûte pas plus cher et nous, on gagne des sous. Bon, il n'y a plus besoin d'acheter de nouvel ordi, mais bon, ça fait toujours plaisir de gagner des sous les pélos. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Un grand merci. OK, on continue. Allez, on joue Baboune. Baboune, ça me fait rire. Baboune, joueur indien. OK. Sissi, il vient d'aller. Est-ce qu'on va avoir droit à notre Gambimora ou pas cette fois ? Est-ce qu'il prend ? Est-ce qu'il a peur ? Il n'a pas peur. Est-ce qu'il prend ? Est-ce qu'il a peur ou pas ? Il prend. Il n'a pas peur. Et on est dans notre Gambimora. OK. Alors, comment ça se passe, le Gambimora ? On en a déjà joué quelques-uns dans ces speedruns. C'est assez simple. On développe les deux cavaliers. On met les fous en C4, en F4. On fait petit roc. Je vais vous montrer tout ça. Voilà. Donc, lui, il fait son setup. Il met ses pions ici. Pourquoi pas ? Nous, on reste fidèles à notre setup aussi. Cavalier F6. Alors, juste, il faut se poser la question. Est-ce qu'on n'a pas envie, quand même, de le chasser ? J'ai envie de vous dire que oui. Parce qu'on le chasse. Là, le pélo, il va où avec son cavalier ? Non, c'est bizarre ce qu'il a fait. Il ne met pas de pions au centre et puis il sort le cavalier. Ben non. La punition immédiate, c'est de chasser la pièce. Donc là, déjà, déjà, l'ouverture est un succès. On n'a rien fait. On n'a rien fait. C'est déjà un succès. Donc, il rentre à la maison. Bon, on a gagné du temps. Allez, on roc. Puis après, ça va être soit F4 ou FG5, Dame E2, Tour D1, Tour C1. Il y en a toutes les pièces en jeu. Et après, on commence à jouer. Ok. Alors, qu'est-ce qui nous fait le bug ? On va clouer son cavalier. Regardez, 4 pièces de sortie contre une Gambimura. On joue l'avance de développement. Avance de développement à fond. Et là, les pélos, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous jouez après ce coup de H6 ? Mettez sur pause si vous voulez réfléchir. J'espère que... Bon, déjà, j'espère que personne n'a envisagé Fou-Pran-Cavalier. C'est un coup horrible. Un clouage, on le renforce. On ne le liquide pas. Donc, Fou-Pran-Cavalier, c'est une grosse erreur. Maintenant, Fou-H4. Bon, ok. Mais il faut chercher si on n'a pas un meilleur coup. Et moi, je me regarde tout de suite les coups forcés. Les coups qui créent des échecs, je n'en ai pas. Les coups qui font des prises. À part Fou-Pran-E7, Fou-Pran-H6, Dame-Pran-D7, ça ne donne pas grand-chose. Les coups qui créent une menace. Il y a un coup qui crée une menace qui n'est pas facile à parer. C'est K-E4. Qui crée d'ailleurs une grosse menace. Menace de maths. En D6. Et après K-E4, comment il fait pour contrôler la case D6 sachant que s'il bouge son cavalier, je prends la Dame vu qu'il est cloué. Après K-E4, les amis, il n'a pas de manière d'empêcher K-D6. Il va peut-être bouger sa Dame, mais je ferai échec. Il bouge le Roi. J'ai la fourchette ici. K-E4 terminado. J'espère que vous l'aviez, ce coup de K-E4, les pélos. Oh là là, magnifique. Allez, le petit mat à l'étouffée de baboune. Décidément, ça va vite. Allez, c'est cadeau. On s'en fait une autre. Allez, E4, C6. La Karokane. À cette allure-là, ça va monter vite jusqu'au 2000. Si ça se prend des mat à l'étouffée au huitième coup. Allez, Karokane. K-Valier C3. Alors là, je vous ai dit, il n'y a pas de coup utile pour les Noirs. Si on fait K-F6, on se fait chasser E5. Il n'y a pas de bonne case pour ce fou. K-D7, ça bloque le fou. Donc on prend. Et là, il y a normalement deux options en cas de reprise qui sont K-F6 et F5. Alors là, mon adversaire joue Pion F3. Donc c'est un Gambi. Est-ce que je fais un Pleutre ou est-ce que je prends ? Ce Pion F3, il va gêner quand même le développement du cavalier. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. À partir de là, je n'ai pas forcément envie d'accéder à sa demande. Je vais plutôt lui rendre le Pion en jouant E3. OK, il va faire fou-prend. OK, j'ai un retard de développement. Mais qu'est-ce qu'il faut avec un Pion F3 ? Très moche, ce Pion qui gêne son développement. Donc voilà. Pas l'approche la plus ambitieuse de mon côté, mais une approche solide. Mon plan, c'est de développer mon Fou, jouer E6. Alors, je peux développer mon Fou. C'est parti. Fou F5. Alors, G4, je ferai juste Fou G6. Il n'y a pas de souci. Puis je vais jouer E6, cavalier D7. Jouer comme dans une Karokhan traditionnelle. D'ailleurs, ça ressemblerait un peu à une sorte de Scandinave, la structure. Mais avec un Pion F3, ce qui est, encore une fois, ce qui est moche. Donc là, il joue G4. Il attaque mon Fou. Je vais juste reculer Fou G6. S'il fait H4, je répondrai en conséquence H6, sans doute, pour me faire une case de repli pour mon Fou. Donc, il fait cavalier H3. Idée, j'imagine, de venir ici et de me prendre la paire de Fous. Bon, je pense que je ne peux pas y faire grand-chose. Donc, je vais juste continuer mon développement. E6 ou cavalier D7 était un coup possible. Qu'est-ce qu'il va jouer, le bug ? J'imagine cavalier F4. Et après, il menacera quand même H4, H5. Ça, c'est intéressant. Mais du coup, sur cavalier F4, je ferais Fou D6. De sorte que sur H4, je fais Dame C7. Et il est obligé de prendre une décision. Il ne peut pas jouer H5. Il joue Dame E2. J'accélère un peu au niveau de mes commentaires parce qu'on monte en niveau. Évidemment, je m'adresse aux joueurs un peu plus forts, même si je sais que tout le monde de mes commentaires. Ce n'est pas grave. Essayez de capter le plus possible. Regardez peut-être plusieurs fois. Et voilà. Mais il ne faut pas vous stresser parce que vous ne comprenez pas tout. C'est ultra normal. OK. Alors, il crée un vis-à-vis Dame-Roi. Ne m'inquiète pas plus que ça. Je vais jouer cavalier D7. Il faut que je fasse attention. G5 sur cavalier D5. Il peut faire cavalier prend, pion prend, fou prend, pion prend. Découverte avec la Dame, mais j'avais fou E7. Ça ne marchait pas. Il joue fou G5. OK. Bon, je ne suis pas plus impressionné que ça par ce coup. Moi, je vais jouer. Alors, par contre, là, il menace vraiment peut-être un coup comme D5. Alors, comment on joue ici ? Comment on joue ? J'aime bien dame A5. J'aime bien dame A5. Qui met la pression sur ce fou, qui met la pression sur le cavalier, qui me décloue. Et je garde la possibilité de mettre ce fou en D6. Sinon, l'autre coup, c'est fou E7. Mais j'ai peur de cavalier F4. Roch, H4. Et là, je ne peux plus faire mon setup pour presser en F4 avec fou D6, dame C7. Donc, je vais jouer dame A5. Je ne peux pas jouer D5, du coup, parce que je fais pion prend. Sur fou prend, il y a cavalier prend et il est cloué. OK. Donc, j'ai joué un coup qui est contre l'ouverture de la position avec D5. OK. Qu'est-ce qu'il peut jouer ? Peut-être grand Roch. Et je peux avoir des coups un peu agressifs comme fou B4, par exemple, pour mettre la pression sur le cavalier et sur le pion A2. Ça peut être intéressant de jouer comme ça. Après tout, il a fait des choses un peu bizarres quand même dans cette position. Normalement, ce cavalier, il devrait être plutôt en E5 en fait. Il aurait dû venir comme ça. Donc, il joue fou D2. Ça me donne très envie de jouer à la position Fou B4. Fou B4, il va jouer A3. Je Roch. Il Roch. Je n'aime pas fou B4. Après, je vais perdre un temps. Si je joue Dame C7, est-ce qu'il peut jouer D5 ? D5, pion prend, cavalier prend, cavalier prend, fou prend. Mais ça ne donne pas grand-chose pour lui. Dame C7 m'a l'air correct. Idé, fou D6, petit Roch. Idé aussi, c'est que s'il vient en F4, avec le plan H4, H5, ce qui peut être assez dangereux. Faites pourquoi ? Cavalier F4, il presse mon fou et après H4, il menace d'enfermer mon fou avec H5. Je ne peux plus jouer H6 pour donner une case de repli pour mon fou parce qu'il prend. Je suis obligé de faire F prend et j'ai une structure horrible, ultra thématique. J'ai fait une vidéo sur la Scandinave où justement, je vous recommande cette idée avec les Blancs. Donc, Dame C7, Cidé sur cavalier F4, je ferai fou D6. Et il n'a pas le temps de faire H4, H5 parce qu'il y a déjà une grosse pression sur son cavalier là. Vous comprenez ? C'est pour ça que je ne voulais pas faire fou E7 et le développement un peu plan-plan. Donc, il fait grand roc. Fort bien. Fou D6. D5, je crois que ça ne marche jamais. D5, je fais pion prend ou cavalier prend d'abord. Il fait fou prend, je fais pion prend. Il fait cavalier ici, je fais Dame B8 et je ne vois pas grand-chose pour lui hormis que j'ai gagné un pion. Donc, il fait tour E1 mais ça, ça me semble être quand même un coup d'épée dans l'eau. Je vais juste roquer. Maintenant, mon roi est complètement safe. Je vais faire mon avis de D5 qui était critique. On regardera bien sûr à l'analyse. Et là, j'ai une Scandinave parfaite où j'ai développé toutes mes pièces. Je n'ai aucun souci. Là, je suis prêt à lancer peut-être mon contre-jou. On a des rocs opposés. Donc, je vais envoyer B5, B4, C5. Je vais envoyer la marée. Donc, je le rappelle, ce n'est pas souvent que déjà l'adversaire survit à l'ouverture mais c'est un 1700 donc c'est normal. On a une position de roc opposé. Roc opposé, ça devient une course contre la montre où on peut envoyer marée de pions sur son adversaire parce qu'en envoyant les pions de l'aile où on n'a pas roqué, déjà, on n'affaiblit pas notre roi et on peut affaiblir facilement le roi adverse. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Donc, il joue fou en D3. Est-ce qu'on prend ou est-ce qu'on nous laisse prendre ? Il y a une question sur la structure qu'il faut se poser. Après, fou prend, pion prend. Ce qui m'embête, c'est qu'il gagne une casse forte pour son cavalier en G5 et il va pouvoir enchaîner avec H4, H5 alors que sinon, je pourrais toujours jouer H6. Donc, je préfère cette structure en fait. Je préfère garder, mais c'est souvent le bon choix, je préfère garder ces trois pions intacts. Le possibilité où H prend, ça peut être un bon coup, c'est quand vous avez encore la tour en H8 et que la tour ouvre la colonne ici. Ok. Alors, qui veut manger H2 ? Non, évidemment, personne ne veut manger H2, ça va ouvrir la colonne sur notre propre roi. Personne n'est assez fou sur cette chaîne pour faire ça. Alors, je regarde quand même ce que lui veut faire dans la vie. quelles sont ses idées. Je ne vois pas trop de trucs qui font trop peur. À partir de là, je vais lancer mon jeu. V5. À partir de là, je vais lancer mon jeu. V5, je peux jouer au centre aussi. Je peux faire A6 puis C5. Parce que lui, il m'attaque à l'aile, je peux réagir au centre. Parce que c'est vrai que son roi, c'est assez simple. Ça va prendre du temps quand même d'aller lui affaiblir tout ça. Mais bon, on va voir. J'aime bien dans ce speedrun faire les plans les plus basiques du monde. Comme ça, déjà, c'est ce qu'il faut faire si on veut progresser. Ok, donc il anticipe le déplacement de mon pion. Il vient avec son cavalier ici. Fort bien. Alors, pareil, encore un choix sur la structure de pion mais aussi sur les échanges de pièces. Donc là, il y a une décision qui est passée. Si je prends, il prend avec le pion, il a un fort centre. Si je recule mon fou, il gagne accès à la case F4 pour ses pièces. Et ça, ça m'embête beaucoup, j'ai l'impression. Je refus E7, cavalier F4. Bon, encore que, encore que, j'aurais des coups comme cas allié D5. Bon, tout doit être possible. Tout doit être possible. Les pélos, alors si je réfléchis, qu'est-ce qui serait le mieux ? Peut-être que, peut-être que le plus normal, c'est quand même de ne pas lui construire ce fort centre de pion comme ça, donc je préférais jouer F4 E7. Pas envie de lui donner deux pions comme ça au centre monstrueux. Deux pions dans le fameux carré magique. Parce qu'après, après la magie risque d'opérer. On ne veut pas que la magie opère côté blanc. Bon, s'il me fait un coup comme G5, là je vais réfléchir peut-être à prendre parce qu'il a bloqué ces deux pièces avec le pion G5. Ouais, il a un peu d'avance quand même sur son attaque. Bon, après mon roi n'est pas du tout faible donc il n'y a pas de raison de s'alarmer. Simplement, moi ça va me prendre un temps fou quand même. Un, deux, trois, quatre temps pour aller ouvrir des lignes sur son roi. Let's see. Mais on va le faire. Encore une fois, l'autre plan, c'est très thématique, c'est d'attaquer au centre. Les deux plans seraient possibles. both plans would be possible. Ouais les gars, j'ai été à Valence, ça a parlé un peu à l'international. Bon, ça a parlé espagnol surtout. Qu'est-ce que je suis devenu mauvais en espagnol ? Les gars, j'étais quasi bilingue à un moment dans ma vie et maintenant les gars, c'est tellement approximatif. Mais bon. Ignatius Jirey, c'est un joueur britannique. Ouh là là ! Ouh le carton rouge qui part instantanément. Je n'ai même pas regardé son coup mais je sais que c'est un coup de merde. Pourquoi ? Pourquoi les amis ? Réfléchissez. Eh bien je ne joue pas un coup de pion. Là où on se fait attaquer, ça va donner des cibles. Je ne comprends vraiment pas son coup. Maintenant, ça va me faire gagner du temps si je veux ouvrir la position. Non, non, non. A3, il n'y avait aucune raison de faire ce coup. Incompréhensible pour moi. Ça, ne faites pas ça. Ne jouez pas de coup de pion sur votre roc si vous n'avez pas été forcé. Surtout si c'est attaque de roc opposé. Si ce n'est pas attaque de roc opposé et vous voulez faire un petit H6 pour éviter le mat du couloir, faire une petite case, vous pouvez. Mais là, là, il n'y a pas lieu. Il y a un truc qui est dur que la plupart de mes élèves me disent lorsque je leur montre attaque de roc opposé. C'est dans quel ordre avancer les pions pour ouvrir les lignes ? Eh bien, il y a un truc à comprendre qui n'est pas si dur finalement. C'est qu'il faut avancer les pions de sorte à ne pas se faire bloquer. Si je fais B4, mon adversaire va faire A4 et je suis bloqué. Je suis un peu bloqué sur mon attaque. Alors, je peux penser à ça. B4, A4, B3, sacrifice de pion pour ouvrir des lignes. C'est intéressant. On ne va pas se mentir, c'est intéressant. B4, A4, B3. S'il fait pion, prend, j'ai ouvert la colonne B. OK. Mais bon, a priori, on n'a pas envie de sacrifier du matériel. Sinon, normalement, on fixe et ensuite, on ouvre. Un peu à la manière d'un ouvre-bouteille. On fixe et on ouvre après. Parce que si on essaie juste d'ouvrir comme ça, il ne se passe rien. Donc, on a envie de faire A4 pour B4. Let's go. A4, je fixe et ensuite, je vais ouvrir. Alors, je n'ai peut-être pas prêté assez attention à ce que lui voulait faire avec son dernier coup. Cavalier F4. OK. Je ne vois rien de transcendant. Je suis prêt à jouer B4, à ouvrir la position. Donc, il joue G5. Il a compris ce qu'il fallait faire. Il faut attaquer. Là, je me bats pour le temps. C'est une course contre la montre, les pélos. C'est vraiment une course contre la montre. Donc là, OK. Je décide de prendre ici. Il est forcé de reprendre. Je ne vois toujours pas comment il va me mater. Lui, ce n'est pas évident pour lui. J'ai mes pions qui sont intacts. C'est très solide quand vous avez vos pions comme ça. Moi, c'est un peu plus clair. un tour B8, un tour B4, une Dame en B6. Je prends, je mate. J'ai aussi la casse C4 peut-être pour un cavalier. Après, il faut que je laisse quelques pièces en défense. Il prend avec la Dame. Est-ce qu'il menace quelque chose ? Cavalier prend, peut-être il menace. Puis on prend, Dame prend échec. Attaque le fou, tour F7. et j'ai une pièce de plus. Donc ça ne marche pas. Cavalier prend ne marche pas. On est d'accord. Donc B4. B4, B4, fou prend. Ok, les gars, je peux envoyer B4. Je peux faire un petit coup de... Est-ce que fou prend, ça se regarde ou pas ? Non, ça, ça a l'air trop hard. Allez, B4, je peux faire quoi d'autre ? Tour E8. B4, les gars, c'est une course contre la montre. Je vais vous montrer les vrais principes. On ne perd pas de temps. Alors là, oui, je donne un pion. Il y a zéro souci. Les gars, le matériel n'importe pas dans ces positions de roc opposé. Ce qui compte, c'est l'initiative et l'attaque. Donc si pion prend, j'avance. A3, je vais ouvrir la position. Il avance, A2, et j'ouvre la pose. Bon alors, en partie longue, en partie sérieuse, ça mériterait peut-être un peu plus de calcul, voir ce qui se passe après. Prise A3, B3. Comment je continue ? Là, on est en speedrun pédagogique 1700. Donc je le joue un peu comme ça à l'instinct. Ça serait dur de calculer. On ne va pas se mentir. C'est vrai que c'est super dur. Ce ne serait pas facile de calculer. Prise A3, B3, A2, Roi B2 pour empêcher la Dame. Là, je joue Dame A7, menace Dame A3. Il peut se couvrir avec Roi 1. Et là, il faudrait que je trouve une idée. Il faudrait que je trouve une idée. Pas évident. Pas évident. Il y a le pion ici, B4. Je pourrais essayer de trouver des idées. Genre, peut-être prendre ici puis revenir avec mon fou sur cette diagonale. Bon, il y a plein d'idées comme ça qui mériterait d'être regardées. C'est peut-être qu'il va se passer. Il prend, jouer A3. Sur pion 3, évidemment, j'ouvre la colonne A. Donc il va probablement jouer un coup comme B3 pour maintenir la position fermée. ça serait logique en tout cas. Ah non, il décide de prendre. Ça, ça me surprend. Je pense que le bon coup, c'était B3. Tout reprend. Je suis prêt à doubler comme ça. Ouh là là. Non, ça, ça marche jamais. Ça, ça marche jamais, les pélos de... Enfin, ça marche jamais. Ça pourrait, mais pas ici en tout cas. Pas ici. Alors là, ça va être bizarre. Alors, comment faire ? J'ai envie de faire... Donc j'ai ça sous la main. On va commencer à manquer de temps aussi. Il faut que je fasse attention à ça. Je pourrais prendre ici maintenant. Je pourrais prendre ici maintenant. Il faut pas que je passe trop de temps sur le coup non plus. Ok, je vais prendre ici, les amis. Je suis pas sûr que ce soit une si bonne idée. Parce que, en général, ouvrir la colonne G comme ça sur son roi, c'est pas une bonne idée. J'ai joué un peu aussi dans la précipitation, mais j'ai l'impression d'ouvrir la position aussi sur son roi. Là, je vais simplement prendre ici. Ok, j'ai perdu peut-être un pion, mais regardez, son roi est très très faible. Alors que mon roi va se cacher en H8. Ça me semble quand même plutôt bon pour moi. On va voir. Donc il prend échec. Je vais jouer simplement roi H8. Il peut prendre G5. Ok, très très bien. Et là, il faut que j'améliore mon cavalier. Donc je vais amener mon cavalier en jeu. Donc avec un coup comme cavalier B6, j'arrive vers D5 ou vers C4. Je fasse attention à la 8ème rangée. J'ai un signal faible quand même sur la 8ème rangée. D'ailleurs, il joue Dame E7, c'est pas idiot du tout. Il joue Dame E7, qui est pas idiot. Ok. Alors là, il faudrait du temps un peu pour calculer ce qui se passe. Mais j'ai pas ce temps. Donc je vais juste jouer Dame C8 pour garder les pièces. Vu que son roi, je l'estime plus faible que mon roi. Je peux jouer des coups comme tour F3, cavalier D5. Voilà ce qui va se passer. Je fasse attention à G7, qui est sous pression. Alors ça, je comprends pas trop. Ok, je comprends. Il veut attaquer ici. Très très bien. Moi, je vais prendre en F3. Ça me permet de consolider la position de mes pièces lourdes. S'il prend, maintenant, je peux faire Dame-Prend. Et là, son roi commence à être très très faible. J'ai le cavalier aussi qui peut jumper avec gain de temps sur la Dame à tout moment. Il a 45 secondes. Désolé, je peux pas jouer en cadence avec un crément, sinon les gens veulent pas jouer. Dès que je mets pas une cadence standard chez SCOM, je suis obligé d'attendre une heure avant de jouer. Qui joue tour G. Intéressant. Je vais venir attaquer la Dame avant qu'il ait un mat. Ici, j'ai bien calculé que Dame-Prend G7, il n'y avait rien. Dame-Prend G7, Roi-Prend et pas de découverte avec son fou. Donc là, il va devoir trouver un coup. Je sais pas lequel. Donc, il fait fou H6. Et là, c'est une erreur, non ? Si je prends là, il fait fou-Prend, je fais Roi-Bouge, il n'a pas de découverte qui gagne. Donc là, il a juste craqué le pélot. Mais bon, il n'avait plus beaucoup de temps. Échec, mais là, il n'y a rien. Je peux sortir ici avec mon Roi. Donc ça, c'est fini sur de la tactique. Il a bien joué mon adversaire. Franchement, ça se voit que c'était un 1700. Là, il a fait une bonne partie. Très franchement, on va analyser. Elle était très intéressante. Je ne suis pas sûr d'avoir tout dominé parfaitement. Alors là, je vais prendre ça. Il fait échec. Je n'ai aucun problème à sortir mon King. On va juste liquider maintenant Tour F1. pour liquider ici. On ramène la Dame en jeu. Ok. Et là, sur Roi ici, c'était bientôt il y avait la fourchette. Bon, ok. Là, c'était terminé Dame de plus. Ok, on analyse. Elle a été très intéressante. Bravo à mon adversaire pour cette belle partie. Franchement, impressionnant. Il a bien joué, le pélot. Je ne suis pas sûr d'avoir très bien joué. Bon, ok. C'est comme ça qu'on apprend. Je n'ai pas l'habitude, moi, de jouer ces structures scandinaves, carocane. Moi, j'ai joué toute ma vie sicilienne, un peu 4-5, surtout sicilienne. Donc, avoir les pions sur casse blanche comme ça aussi, c'est vraiment pas évident pour moi. Mais j'apprends en même temps que vous, du coup, c'est assez intéressant. grâce à la technique du scud. On a joué à 80-66. Ce n'est pas terrible des deux côtés. J'ai quand même un peu mieux joué sur le papier. OK. Donc, tac. Oh, ça, il n'aime pas du tout l'ordi, mais c'est normal qu'il n'aime pas parce que ça ne prend pas le matériel. L'ordi est très matérialiste, donc c'est assez normal. J'ai 4. OK. OK. Il y a un léger avantage blanc. Ça, c'est un peu imprécis. Ça avait laissé passer une chance de clouer une pièce. OK. Fou D6. OK. Ça, c'était la... Voilà. Ce que je retiens, c'est quand même que ça, c'était la bonne décision en termes de structure. C'était un des moments critiques. B5. OK. Là, je commençais à être mieux. Fou E7, décision correcte. La prise était également correcte. OK. Là, c'était le deuxième moment critique. A3, c'est faible. Voilà. A3, faible, les pélos. Ça, on l'a dit. Ça me manquait. Ils veulent que je prenne ici. Je ne comprends pas trop pourquoi. Kali F4. A4, il n'aime pas. Qu'est-ce qu'il jouait ? Tour D8. OK. Moi, j'ai voulu... Les pélos, je voulais vous montrer genre l'attaque ultra classique. Donc, dérouler un plan ultra standard sans fioriture pour voir ce que ça donne. Évidemment, tour D8, ça a l'air d'être un bon coup pour amener des pièces en jeu. OK. G5. Prise. Dame prend. B4. Comment ça, B4 ? Ouais, B4. Ouais, elle leur dit qu'il grignote le pion. Bon, B4, c'est pareil. C'est pour dérouler le plan. A3. Prise. Je pense que B3, pour lui, était mieux. Donc, les pélos, pour bien que vous compreniez, parce que j'ai des élèves, parfois, qui ne captent pas quand on le fait. L'analyse de l'ordi. Là, par exemple, l'ordi, il dit... Ouais, genre, en gros, si on écoute l'ordi, A5, A4, B4, on dirait que j'ai fait trois coups de merde. En fait, ce n'est pas le cas, les pélos. En fait, j'ai déroulé un plan standard. Ça, c'est comme ça qu'on apprend à jouer. Donc, c'est quand même pour ça qu'on est là, parce qu'on fait speedrun pédagogique pour que je vous apprenne les plans standards. Ce plan va marcher dans peut-être 80% des positions. Là, on est peut-être dans les 20% où il y avait des coups qui étaient plus précis que les coups du plan standard. OK ? Mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Ça veut dire que, OK, peut-être objectivement, ce n'est pas la meilleure solution, mais c'est quand même bon de savoir et de l'apprendre. C'est pour ça que moi, je ne vous recommande pas trop de travailler tout seul avec l'ordi si vous êtes en dessous de 2000, parce qu'en fait, on ne peut pas comprendre ses erreurs et ce que dit l'ordi, en fait. OK, voilà, c'était la petite parenthèse sur l'ordi. Du coup, des fois, je vois des joueurs, ils sont 1000 sur Chesscom et genre, ils disent « Ah non, je suis trop mal joué » et tout, mais en fait, leur coup, ça avait du sens, c'est juste qu'il y avait un meilleur coup de l'ordi. Donc OK, vous n'offusquiez pas avec l'ordi. Donc là, Roi ici, là, on est beaucoup mieux. Fou prend G5. Alors là, ça, c'était une gaffe. Qu'est-ce que j'ai raté ? Échec. Je regardais un peu, mais je n'ai pas vu quelle était la pointe. OK, c'est très tactique. Donc, c'est quoi ? Ça, je ne comprends pas trop. OK, pourquoi c'est si fort ? Roi E2, tour prend E1, tour prend E1. J'imagine, on va faire pion prend E6, non ? Waouh ! Ah, OK, c'est ça que j'ai oublié. Dame prend H2 et Dame prend D2 attaque le fou. Ah, c'est ça que j'ai oublié. OK, ça, je n'ai pas vu, les pélos. Je ne sais pas s'il y en a qui l'avaient. Si vous l'aviez, bien joué, parce que moi, je ne l'ai pas vu du tout. Le fait que j'ai 7 attaques ici et qu'après, tour prend, tour prend, il y a Dame prend et waouh, magnifique. OK, j'ai raté ça. Il n'y avait plus des masses de temps non plus donc on ne va pas se flageller. Donc, la partie, c'était quoi ? Donc là, c'est égal selon l'ordi. Cali B6, très bon coup, vous voyez, pour ramener le cavalier en jeu. Continue à bien jouer. Dame C8, OK, peut-être Dame B8 plus précis mais dans l'idée quand même stratégiquement garder les Dames. B5, c'est vrai que ça n'a pas l'air fou. Tour prend F3, c'est un bon coup. Je lis les tours, c'est très bien. Tour G1, Sky D5, fois H6 qui est allé prendre un mal calculé. Vous voyez les pêlots, putain, 53 minutes. J'espère que ça vous a régalé là les... Je ne sais pas, on a fait 4 ou 5 parties. 4 parties ? 4 parties les pêlots. Voilà, on continue ce speed road. 1633, ça monte, ça monte, ça monte. Continuez à envoyer max de force avec vos commentaires. Même si je ne réponds pas systématiquement, je les lis tous, ça me fait chaud au cœur les pêlots. Désolé pour ceux qui posent des questions, je n'ai pas toujours le temps de répondre. Mais j'espère qu'il y a d'autres gens de la commu qui vous répondront. Je vous tiens au courant les amis pour les stages qui arrivent très bientôt. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer en physique aussi. On va essayer de faire au moins un stage par mois en région parisienne à partir de septembre. Je vous prépare des stages pour cet été les pêlots. Ça va envoyer max de stages de une semaine où ça va jouer aux échecs. Ça va. Ok, je me calme. Et voilà les pêlots, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501